Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de mes envies au niveau du jardin et de seconde main. Allez c'est parti ! Alors je vous avais déjà tourné une vidéo autour de mes envies au niveau du jardin, je crois que ça datait du mois de février il me semble. Je vous remettrai la vidéo dans le petit si vous ne l'avez pas vue. Et je vous avais fait également une vidéo autour de mes recherches vintage que ce soit au niveau de la mode ou des livres, pareil je vous la remets dans le petit i et sinon en barre d'informations. Et en fait depuis ces deux dernières vidéos je me suis créé on va dire de nouvelles envies, soit par rapport à des choses que j'avais pu manger notamment à la cantine, par rapport à des visites que j'ai pu faire dans des... enfin chez des pépinirites plutôt, en particulier un qui est le pépiniériste Huguet dont je vous ai déjà parlé. Il a son entreprise principale qui est à Saint-Honoré-les-Bains et sinon il a une boutique également à Bourbon-Lancy et j'adore me balader dans ces pépinières. Et sinon j'ai fait du tri dans ma bibliothèque et je me suis rendu compte que j'avais des petits vides, des petits trous à ce niveau-là. Donc voilà je me suis dit qu'aujourd'hui on allait parler de ça, ça allait faire une petite vidéo sympathique. Donc ce que je vous avais dit dans ces deux dernières vidéos sont toujours d'actualité. Et sinon voilà au niveau du jardin, j'ai de nouvelles envies on va dire. Donc au niveau du potager, j'aimerais bien faire au moins un ou deux plans de courgettes. Je n'aime pas la courgette comme ça. Par exemple je sais que ma maman et mon papa ils adorent la tarte à la courgette. Moi je n'aime pas du tout mais par contre j'ai goûté une soupe à la courgette et j'ai adoré. Donc voilà l'objectif, faire de la courgette pour ensuite en manger plutôt à l'automne, hiver ou pourquoi pas début du printemps mais en soupe. En plus je me dis que ça normalement je devrais savoir faire, récolter et idéalement tout de suite détailler la courgette pour la mettre au congélateur et faire en sorte qu'elle ne se perde pas. Sinon au niveau on va dire plutôt aromatique, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire depuis très très longtemps mais pour ça il ferait que j'acquière des pierres. Mais j'ai une idée en tête bien particulière donc pas sûre que ça soit cette année. Mais c'est vrai que j'ai complètement osé de nous en parler lors de la première vidéo. mais j'aimerais beaucoup me créer une spirale aromatique, faire quelque chose d'assez sympa dans laquelle notamment je planterai du basilic pour pouvoir me faire mon pesto moi-même. Alors pareil le basilic c'est pas une plante que j'aime mais j'adore le pesto vert notamment. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal d'avoir du basilic, récolter quelques feuilles, pareil les mettre au congélateur pour ne pas les perdre et ensuite les utiliser pour fabriquer son propre pesto. Avoir de la menthe, ça j'adore notamment pour faire des cocktails. Mais sinon là pour des eaux aromatisées c'est bien aussi. Et pourquoi pas un jour se faire son propre sirop de menthe. Bon ça arrivons pas trop non plus mais bon on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Peut-être qu'un jour je deviendrai une vraie cuisinière. Et sinon avoir du thym citron et du thym normal. Donc voilà autour de ces quatre aromatiques là et pourquoi pas d'autres par la suite. Mais ça je vous dis, la spirale aromatique pas certaine qu'elle soit réalisée cette année. Mais c'est quelque chose qui me tente bien. Et au niveau des fleurs, alors là on part plus au niveau d'arbustes. J'aimerais beaucoup avoir des pieds de lilas chez moi. Et sinon des pieds de houe. Et les pieds de houe notamment pour les mettre dans ma haie aux endroits où j'ai des trous. Je me dis que ça pourrait être pas mal du tout. J'avais déjà fait une tentative un jour. Mais ça avait été un échec. Alors c'était une tentative très très basique. Et qui avait peu de chance de se réaliser. Et effectivement ça avait été le cas. Et sinon j'aime beaucoup le muguet. Donc j'aimerais bien avoir quelques pieds plantes de muguet chez moi. Notamment dans ma nouvelle zone de plate-bande. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée. Vu que le muguet c'est plutôt une plante de sous-bois. Bah voilà au niveau des boulots. Je me dis que ça pourrait être une belle idée. Et sinon au niveau de mes recherches Vinted. Là on va être uniquement au niveau de livres. Je vous avais présenté il y a extrêmement longtemps. C'était une de mes toutes premières vidéos sur Youtube. C'était une idée de lecture pendant le confinement. Et je vous avais présenté plusieurs livres. Et notamment des BD. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais plein de BD qui étaient incomplètes. En fait qu'il me manquait pas mal de tomes. Donc justement j'aimerais bien compléter ces éditions-là. Ces tomes-là, ces collections. Enfin je me perds dans les mots. Ça c'est habituel. Et donc j'aimerais me trouver sur Vinted. Donc je lis ma petite piste pour être certaine de ne pas en oublier. Donc j'ai besoin de tomes de Tintin. Du magasin Général. C'est une BD qui se passe au Québec. Et vous connaissez mon amour pour le Canada et le Québec en particulier. Ensuite au niveau des BD. On va dire plus en lien avec l'éducation. J'aimerais compléter ma collection de Ducobus. De Le Fallu. Il me manque juste un. Et sinon de Boulard. Et enfin j'aimerais également plus BD thématique années 80-90. On va dire ça comme ça. Ma collection de Boulébile qui est juste à ses tout débuts. Parce que j'en ai qu'un seul. Je vous l'avais montré. Je l'avais acheté sur Vinted d'ailleurs. Et sinon au niveau de mes livres historiques. J'aimerais finir de compléter ma collection de La Guerre des Lulu. Et des Enfants de la Résistance. Parce que je ne les ai pas au complet. Comme je vous l'ai dit. Donc voilà mes nouvelles envies. Et mes nouvelles recherches que je vais effectuer sur Vinted. Au niveau des livres. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires. Quelles sont vos envies là. En ce milieu de printemps. Allons nous dire. Voilà. De quoi vous avez envie. Au jardin. Comme fleurs. Mais au niveau de vos plantations potagères. Pourquoi pas. Si vous avez un potager. Ou sinon dans vos pots. Ou de fleurs. Ils sont quelles sont vos recherches. Sur Vinted. Ou seconde main. De manière générale. Si vous achetez de seconde main. Et si vous n'achetez pas encore de seconde main. Je ne peux que vous encourager. A le faire. Et donc voilà. Pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En ma compagnie. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. A laisser un commentaire. Et si vous débarquez sur cette chaîne. A activer la cloche de notification. Et à vous abonner. Pourquoi pas. Et sinon moi. Comme d'habitude. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Une bonne soirée. Ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas. Prenez bien soin de vous. Allez. A la prochaine. Bisous.